Musique Gloire à Dieu, Alléluia, bonjour Chalom, peuple de Dieu Nous sommes très heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin C'est pour moi un privilège, Alléluia Nous retrouver en famille Alors nous sommes très contents de nous voir ce matin Ça faisait vraiment longtemps, Amen Et on était vraiment embêtés de savoir que nous sommes loin de Bethel Et lorsqu'on revient à Bethel, nous sommes toujours contents, Amen Donc vous m'avez beaucoup manqué, Amen Ouais, ouais, ouais Alors je suis reconnaissant au Seigneur ce matin Pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver Et je ne saurais l'être en ne reconnaissant pas aussi l'honneur que l'homme de Dieu me fait Avec l'appui de son équipe, sa team De pouvoir me donner la parole ce matin Donc je suis très très honoré pour la confiance que le pasteur Félix nous renouvelle tous les jours Et c'est comme ça qu'il nous entraîne, qu'il nous forme Et nous bénissons le Seigneur pour cet homme, Amen Un homme de qualité, un homme merveilleux, Amen Nous avons beaucoup, beaucoup confiance en lui Et lui également Et nous apprécions son leadership Et Dieu voulant Nous prierons toujours pour cet homme, Amen Qui fait vraiment, vraiment beaucoup pour l'Église Vous savez Jean-Baptiste était une voix, Amen Et je pense que de nos jours il y a aussi des voix pour les nations Et cet homme est une voix pour cette nation, Amen C'est pourquoi soutenons-le, prions pour lui Et nous serons bénis Alors ce matin j'ai la charge de nous entretenir ce matin sur un thème Qui en fait va inaugurer le mois Nous sommes dans le mois de la famille Le mois des familles, des foyers Et c'est important de préciser que nous sommes le premier dimanche de ce mois Et la charge est vraiment très très grande Elle est très lourde pour moi de pouvoir ouvrir ce mois Surtout le dimanche Donc nous aurons quelques minutes Et on va naviguer dans la parole par la grâce de Dieu Et nous croyons que quelque chose va être déposé dans notre cœur ce matin Amen Alors si tu es prêt avec moi, prends ta Bible Et viens avec moi dans le livre de Genèse Nous dirons le chapitre 1er On va arborer quelques versets On va basculer ensuite au chapitre 2 Ensuite nous prendrons le livre de Jean chapitre 10 Nous allons aller verset 30 Nous allons faire un tour par le livre d'Ecclésiastes Chapitre 4 verset 12 Donc chapitre 4 verset 12 Nous allons aussi aller dans Cantique des Cantiques Chapitre 2 et le verset 15 va nous intéresser Hallelujah Nous sommes une église Amen Nous sommes pas Vous savez il y a la différence entre le tombeau Et l'église Et lorsque Jésus comparait les scribes et les pharisiens Il les a qualifiés de tombeaux blanchis Amen Amen Il faut que l'église fasse attention Si on ne bouge pas On peut réculer et atteindre le stade de tombeau Amen Donc à l'église il faut être chaud, bouillant Il faut avoir un visage radieux Il faut être joyeux Amen C'est important Vous savez pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'on te regarde Et qu'on voit Jésus Amen Alors ne cache pas le Jésus qui est en toi Par ce que tu as vécu le dimanche, le lundi, le samedi Et tu le caches Non, non, non Laisse Jésus transparaître Laisse Jésus se faire voir par les autres Au travers de toi Hallelujah C'est pourquoi même si tout va mal La Bible dit Je puis tout par celui qui me fortifie Même si à l'inverse On ne marche pas Arborde ton sourire Hallelujah Parce que même dans les temps difficiles Le Seigneur est à force Amen Amen Nous ne sommes pas des païens Nous avons une espérance Hallelujah Nous au moins quand on a des problèmes Nous on marche au moins avec la solution Mais imaginez les païens qui n'ont pas de solution Ça va être dur pour eux Hallelujah C'est pourquoi tous les jours nous prions pour eux Mais nous n'avons pas le droit d'être tristes De nous affaiblir De nous relâcher Parce que Jéhovah est avec nous Hallelujah Alors lecture, on y va Genèse chapitre 1 Genèse chapitre 1 Je peux peut-être te faciliter les choses Le verset 3, le verset 6, le verset 9, le verset 14 Je pense que le verset 12 Nous parlent de Dieu dit Amen Verset 3, Dieu dit Verset 6, Dieu dit Verset 9, Dieu dit Verset 11, Dieu dit Verset 14, Dieu dit N'est-ce pas? Verset 3, Dieu dit Verset 6 Dieu dit Verset 9 Dieu dit Verset 11 Non, 11, 9 plus 2, ça fait comme 11 Voilà, puis Dieu dit et je crois 14, c'est quoi le verset où Dieu dit 13, cool Dieu dit quoi d'autre 20, super vas-y, 20 où Dieu dit, quoi d'autre 24, oui Dieu dit, 26, oui 29, du soir à quel chapitre chapitre 1 Dieu dit, 29, Dieu dit, oui, ensuite le dernier si, il y en a, bien entendu 29, le dernier, ok maintenant, allez au chapitre 2 verset 7 ah, frère nous sommes très très contents vraiment et là on dit, l'éternel Dieu on dit puis Dieu ça a changé ah, amen il faut lire la Bible comme un chrétien, amen c'est très important c'est très très important ok, voilà donc on a lu quelques versets et on a compris que au départ, au chapitre 1 il s'agit de Dieu Dieu ici est traduit par Elohim Elohim en fait, Elohim c'est le Dieu créateur le Dieu pluriel le Dieu en général celui qui a tout fait celui qui est complet il est par lui-même Elohim et vous allez voir que lorsqu'on parle d'Elohim il s'agit exclusivement de la création des terres des mers des cieux des océans et de tout ce qui compte tout ce qui est contenu on parle d'Elohim parce que c'est lui le créateur parce que toutes choses ont été créées par lui en effet, on parle d'Elohim le créateur je vais aller plus loin en te disant on parle d'Elohim parce que Dieu était encore seul il ne pouvait pas avoir une relation avec quelqu'un je dis seul Dieu est père fils d'accord on se comprend Dieu est unique d'accord mais il n'y avait pas d'homme en fait il n'y avait que les terres peut-être quelques animaux évidemment le ciel les astres et là on parle d'Elohim un Dieu créateur un Dieu fondamentalement Dieu dans toute son essence il est Elohim mais comme il n'avait personne à côté de lui en termes d'être humain avec lequel il pouvait entretenir une relation il est resté Elohim il est resté Elohim jusqu'à ce que Adam arrive alors le Dieu qui était Elohim le Dieu créateur l'essence de Dieu est devenu Yahweh Elohim c'est pourquoi le nom Yahweh qui est dit éternel est un nom qui attribue à Dieu dans le sens d'un Dieu relationnel on voit ça venir ça veut dire que Dieu ne s'est pas fait appeler on ne l'a pas appelé Yahweh Elohim donc l'éternel Dieu avec les animaux avec la création avec le vide enfin sans homme on ne l'a pas appelé Yahweh Elohim ce n'est que lorsque l'homme est rentré en scène que Yahweh Dieu est devenu Yahweh Elohim enfin Elohim est devenu Yahweh Elohim vous comprenez bien les choses et souvent quand on lit on passe vite c'est très important Hallelujah et Dieu dit à l'homme remplissez assujettissez soyez fécond Dieu donne la vision à l'homme tout à l'heure je vais donner le terme restons calmes Dieu donne la vision à l'homme il dit moi je veux que tu remplisses la terre que tu la cultives que tu la sujettisses que tu domines donne la vision à l'homme et voilà que cette vision ne pouvait pas s'accomplir avec Adam seulement Dieu s'est rendu compte qu'Adam avait besoin d'une aide parce que Dieu est un Dieu de rela sinon il était Yahweh Elohim et il ne pouvait pas s'accepter de la même façon que lui il était seul sans Adam il n'était pas Yahweh Elohim il ne pouvait pas s'accepter qu'Adam reste seul dans le jardin avec toute cette charge sans une autre relation alors Dieu va dire il n'est pas bon frère quand il n'y a pas de relation Dieu trouve que ce n'est pas bon je vous dis la vérité dans un groupe une famille en fait j'ai envie de prêcher ce matin dans un foyer une famille lorsque Dieu trouve qu'il n'y a pas de relation pour Dieu ce n'est pas bon frère quelle que soit la bouille de la personne qui a connu de toi Dieu attend une relation entre vous et vous allez voir que ce n'est que lorsque la femme est venue se connecter à l'homme que le diable est apparu voilà quelqu'un qui comprend mieux les relations que nous-mêmes il savait que tant que l'homme était seul la Bible dit Dieu dit à l'homme Dieu dit à l'homme Dieu dit faisons la malheur une mergine des ressemblances et la Bible dit quoi il dit à l'homme rempli c'est au pluriel assujets-tu nanana c'est nanana c'est c'est au pluriel alors donc quand Adam était seul dans le jardin en train de donner les noms le diable était dans les champs il n'y a pas de soucis la vision ne sera pas atteinte il est encore seul il n'y a pas de relation rien ne va avancer les choses n'évolueront pas il est encore seul donc je peux rester dans mon coin mais dès qu'il a vu Ève apparaître il a compris que le c'est allait commencer le accompli c'est le rempli c'est le féconder assujetti c'est allait commencer alors il est venu au milieu il a quitté les champs là où il était et il est venu dans le jardin le diable est parfois plus sensible à la relation à l'unité que nous-mêmes dès qu'il y a eu l'unité le gars est venu je refuse que le diable soit plus sensible que toi par rapport à l'unité tu n'as pas encore compris on va se communiquer tout à l'heure d'accord il faut faire attention lorsque le diable devient plus sensible qu'une famille qu'un foyer qu'une église en termes d'unité c'est grave et vous avez vu que lorsque le diable est devenu plus sensible qu'Adam par rapport à son unité alléluia vous avez vu ce qui s'est passé je vous avais vu un peu c'est-à-dire le diable sait que pour que les choses marchent il faut l'unité alors il se trouve que lorsque Dieu nous appelle à vivre ensemble à être unis le diable sait que pour que son projet à lui puisse s'accomplir il a besoin d'unité alors ce qu'il a à faire c'est que puisqu'il est seul avec ses démons amen et la Bible vous voyez que lorsque Dieu créait Adam et Ève il les met dans le jardin il a dit assujettissez remplissez cultivez la terre d'accord ça veut dire que Dieu donne mandat seulement à celui qui a la chair d'agir sur la terre pas l'esprit c'est pourquoi quand Dieu a vu Adam et Ève toucher le fruit Dieu n'a pas tapé Ève pour lui lâcher le fruit parce que Dieu était esprit il ne pouvait pas agir sur la terre parce que ce n'était pas légal quand l'esprit agisse sur la terre et c'est pourquoi même pour que Jésus vienne nous sauver il a fallu qu'il mette dans un corps il vienne Dieu dans un corps dans une enveloppe sauver l'humanité parce que celui qui a un corps est capable d'agir et se mouvoir sur la terre c'est pourquoi le diable a besoin de ton corps pour mentir c'est pourquoi le diable a besoin de ton corps pour tricher pour haïr ton frère pour être haineux quand tu es à l'église tu regardes les gens quand tu as dit tu es un scanner tu regardes les gens qui parlent comme ça et tu n'es plus aimant tu n'es plus sociable tu n'as plus de relation avec les gens frère quelqu'un a rentré en toi et pendant ce mois alors que nous parlons de la famille et je vais bien faire un bémol en fait quand on parle d'être avoir un foyer un mariage solide il faut faire attention ce n'est pas que les couples physiques nous sommes tous parmi nous ou du moins pour la plupart nous sommes un couple spirituel avec Dieu ça va ? prenez-moi Esaïe 62 4 à 5 rapidement Esaïe 62 rapidement verset 4 à 5 quelqu'un me prend Osée chapitre 2 verset 18 rapidement on ne te nommera plus délaissé on ne te nommera plus la terre désolation mais on t'appellera mon plaisir en elle et là on appellera la terre épouse on appellera qui ? non épouse il n'y a pas que madame Mutsumo il y a aussi la terre qui est une donc quand on parle de mariage être solide dans le mariage même toi qui n'es pas marié qui est concerné parce que la terre est une car l'éternel met son plaisir en 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 qui ? la terre le peuple l'épouse et la terre aura un nez qui est son époux c'est pourquoi tu pries au nom de Jésus au nom de ton époux ça va ? donc quand on dit mariage c'est qui ? c'est seulement les mariés donc il faut bien faire attention mettre les choses dans leur contexte ça va ? il faut que pendant ce mois de la famille il faut que ta relation avec ton époux devienne comment ? solide parce que tu n'imagines pas les dégâts que ça peut causer lorsque ta relation avec ton époux n'est pas solide va demander à Adam et Ève ils te dénoncent ce que ça fait ça va ? on peut avancer ? là je suis dans l'introduction l'introduction osez 2 18 rapidement c'est juste pour contextualiser plantez le décor ok comme ça quand on parle de famille mariage il faut que tu te retrouves Ésaïe 62 verset 4 à 5 on a lu le 4 on a lu le 5 comme un jeune homme s'unit à une vierge ainsi tes fils s'uniront à toi en tant qu'enfant de Dieu vous êtes aussi épouse parce qu'on appartient à l'église et comme la fiancée fait la joie de son fiancé ainsi tu feras la joie de ton donc lorsque les autres parlent de madame tel monsieur tel toi tu parles de monsieur Dieu mon époux alors tu ne me comprends pas la Bible dit l'homme qui t'aura son père et sa mère s'attachera sa femme d'accord nous sommes à la croix la Bible dit Jésus 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 va dire à Dieu père pourquoi m'as-tu abandonné il a quitté son père et quand il était le vengeant il a dit à Jean 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 voici ta mère ça veut dire qu'il a quitté sa mère il a quitté son père pourquoi parce qu'il était presque attaché à une épouse qui est l'église donc Jésus à la croix s'est attaché à l'église il a quitté père père pourquoi m'as-tu abandonné il a dit à mère Mère Jean voici ta mère il a abandonné sa mère pour s'attacher à l'église c'est pourquoi quand le soldat avait la lance il n'a pas mis ça au ventre ou à la tête à l'oeil il a mis ça exactement là où là où là où les épouses sortent frère le thème qu'on a donné là soit tu es dedans soit tu es en dehors amen ça va être fort je vous conseille d'être là aux études bibliques papa et puis nous a fait beaucoup énormément de bien amen nous sommes bénis dans cette église donc ne manquez pas les études bibliques ne manquez pas non plus les cultes en rapport parce qu'au terme de ce mois ta famille les fondamentaux les fondements de ta famille ne seront plus jamais les mêmes évidemment si tu es enseignable ça va ? ça va pour tout le monde d'accord donc nous sommes l'épouse donc quand on parle de mariage vois-toi dans un foyer le foyer de Dieu amen nous ne nous regardons pas voilà les mariés là-bas non 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 nous sommes tous dedans ok oser 2 18 rapidement c'est le verset il faut le noter elle est reméditer à la maison ok oser chapitre 2 verset 18 en ce jour-là dit l'éternel qui a dit ? qui a dit ? c'est pas Dieu qui a dit c'est l'éternel Yahweh qui est un Dieu ? vous savez le nom éternel c'est le nom de Dieu comme un Dieu d'alliance amen quand Dieu est dans une alliance dans une relation il s'appelle l'éternel ça va ? il faut bien contextuler il faut bien comprendre les choses et tu vas là à chaque fois que tu vas lire maintenant quand tu vas Dieu tu comprendras que l'éternel veut dire relation d'accord ? dit l'éternel tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître alléluia donc dans la foi en réalité nos relations avec Dieu grandissent vous vous souvenez que quand nous sommes sauvés Dieu nous prend pour des brébis amen vous laissez venir à moi les brébis d'accord ? ça c'est le premier niveau où tu es encore un mouton tu rines partout tu es dans le péché tu es comme un mouton Dieu te comprend tu ne connais encore rien mais il ne faut pas que tu restes mouton parce que la Bible dit dans les victimes qu'un homme n'aurait pas de relation avec un animal il faut que tu quittes du niveau d'animal jusqu'au niveau de de au niveau de au niveau au niveau au niveau des pouses amen donc quittez du niveau des brébis pour aller au niveau des épouses c'est pourquoi la croissance spirituelle elle est importante la croissance physique aussi dans l'église est importante et je crois que je disais à quelqu'un un jour que s'il n'y a pas de croissance la croix n'a pas de sens ça va il faut que tu croisses sinon la croix est zéro et je vous assure que les gens qui sont rebelles à la croissance sont en train d'offusquer de ridiculiser la croix de Dieu parce que Jésus est allé à la croix pour que tu quittes l'étape d'animal que tu ailles à l'étape d'épouse pour arriver à l'étape du corps de Christ ça veut dire quoi que quand on vient à Dieu nous sommes des brébis un animal lévitique dit qu'il n'y aura pas des relations entre un animal et un homme et il ne faut pas que tu restes à son niveau et au niveau de l'épouse mais il ne faut pas que tu restes aussi épouse parce qu'on ne peut pas mettre la tête d'un homme sur le corps d'une femme alléluia Jésus est la tête il faut que tu deviennes le corps de Jésus qui t'aille à l'étape d'épouse jusqu'à l'étape du corps de Christ mais là tu me dis moi je suis chrétien j'ai besoin de grandir la Bible dit Jésus croissant stature et en grâce devant Dieu devant les hommes tu es qui nous sommes qui je suis qui puisque Jésus vous ne voulez pas croître Jésus croissant en stature et en grâce devant Dieu et devant les les hommes devant et devant les devant et devant les ça vous ramène à quoi devant devant et devant les devant et devant les ça n'appelle quoi la croix c'est pourquoi sans croissance la croix n'a pas de sens Jésus croissait Jésus et toi en toi non croix aussi Alléluia croissons devenons forts et ça nonobstant c'est que ton frère fait à côté de toi nonobstant les erreurs des autres toi tu dois croître on est trop dans les ça me rappelle j'ai reçu un frère à la maison je l'impacte un peu il dit non lui ne voit que tout ce qui est négatif oh les hommes de Dieu ils sont dans nos péchés les gens j'ai dit mais mon frère tu as passé toute ta vie chrétienne à juger les gens et j'ai dit tu sais dans la Bible il y a un secret il ne faut pas permettre aux versets que tu ne comprends pas de t'embrouiller sur les versets que tu comprends Amen ne permettez jamais que les versets que vous ne comprenez pas vous embrouillent ou vous vous comment dirais-je ou vous vous confondre par rapport aux versets que vous connaissez et devenez meilleurs dans ce que vous connaissez si il y a eu foncé toi deviens meilleurs il me dit oui mais il passe sur les réseaux sociaux on dit tel est mauvais j'ai dit bon finalement les gens qui disent que tel homme le Dieu le Dieu mais pourquoi ils nous donnent la liste des gens qui sont bons quels gens de l'esprit vous allez voir les gens le pacifique n'est pas bon mais qui est bon et il ne te donnera jamais la liste de ceux qui sont bons vous voyez le but c'est de quoi c'est de détruire les relations c'est tout c'est de détruire les relations quelle est la première arme ou dis moi quelle est la première si vous voulez la première action que le diable a utilisé sur l'homme l'humanité c'est le besoin des relations lui il dit Dieu a-t-il réellement dit c'est parce qu'il voulait quoi briser la relation mais quand vous voyez bien pour ceux qui aiment lire beaucoup la Bible Genèse chapitre 3 verset 1 à 3 rapidement le serpent était quoi le plus rusé de tous les animaux des que Yahweh Elohim parce que nous sommes les gens au chapitre 2 on n'est pas le plus de Dieu seulement parce que l'homme est déjà dans la scène dans la place alors Dieu devient un Dieu relationnel chaque soirée il vient auprès de l'homme Amen Dieu est même Dieu de relation parce que l'homme est dans la cité nous sommes au chapitre 3 n'est-ce pas l'homme est déjà dans la maison ok l'éternel Dieu que l'éternel Dieu avait fait il dit à la femme qu'est-ce qu'il dit à la femme répétons ensemble il dit quoi mais ce n'est plus Dieu c'est l'éternel Dieu mais il a enlevé l'éternel parce que le diable sait que servir Dieu sans relation c'est la religion oh my goodness si l'éternel vous pouvez comprendre je ne le connais plus Bethel c'est-à-dire vous m'avez oublié ou quoi Alléluia nous sommes dans un contexte où l'homme a une relation avec Dieu la preuve Dieu a parlé à l'homme et l'homme a écouté Dieu la relation Dieu va aller loin en disant l'homme ne restera pas seul il lui faut une relation et il a fait en sorte que la femme qui est en relation avec l'homme ait aussi un ventre pour avoir d'autres relations parce que Dieu a une nouvelle relation en relation nous sommes le fruit de cette relation et toi tu oses venir me dire Dieu Elohim le Dieu créateur seulement non il s'agit du Dieu Yahweh Elohim pendant que je parle regardez ce que je vois Yahweh non Yahweh les relations Elohim Yahweh c'est pourquoi quand Dieu crée c'est Dieu et la terre Elohim Yahweh Dieu créateur mais comme Dieu avait dans sa tête l'image de la croix il fallait ajouter Yahweh les relations humaines après la relation de Dieu avec la création il fallait des relations entre les hommes et entre eux et lorsque le diable vient il sait que le plan de salut est rattaché à la croix alors il enlève la barre qui est au milieu il met ça à côté il dit à la femme il dit Dieu il a dit Elohim a-t-il même l'Elohim qui existe il veut encore lui faire douter Dieu il nous présente une croix sans la deuxième barre faites attention frère dans la génération dans laquelle nous sommes tout ce que le diable nous proposera est une croix sans la barre horizontale est une croix sans relation vous allez voir les gens qui viennent à l'église je viens à l'église prier mon Dieu après je rentre à la maison quand il est venu dans le nom de Jésus Amen quand le pasteur il se dit Yahubétel Alléluia la personne rase les murs Amen il fuit il n'a pas dit bonjour à un frère frère tu fais un christianisme avec un morceau de bois le christianisme c'est Christ crucifix la croix c'est pourquoi quand Jésus est mort il est mort crucifié parce que c'était une mort par asphyxion crucifixion c'est pourquoi tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus si tu enlèves une barre de la croix parce que si tu enlèves une barre de la croix Jésus n'a pas où mettre les mains les mains sont l'image des relations Alléluia Dieu veut que nous vions un christianisme de relations mais le diable enlève les relations je ne vais pas aller plus loin nous sommes dans Matthieu chapitre 4 la Bible dit ceci au chapitre 3 verset 17 la Bible 16 16 je pense la Bible dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau du baptême la Bible dit quoi une voix ses filles entendent et la Bible dit que celui-ci est mon fils bien aimé celui-ci est mon fils bien aimé celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection nous sommes au chapitre 4 de Matthieu et la Bible dit quoi verset 1 et Jésus fit conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable le diable vient il dit alors Jésus ça va tu vas bien tu as bien dormi Jésus dit oui ça va tranquille et le diable dit si tu es le fils de Dieu change ses pierres en peint Jésus dit oh mais tu ne l'as pas écouté tout à l'heure c'est juste deux versets de différence que je suis le fils bien aimé je ne suis pas le fils de Dieu je suis le fils bien aimé vous voyez il a encore enlevé bien aimé là où on fait on fait rapport aux relations il a enlevé ça frère un christian sans relation c'est un morceau de bois ce n'est pas la croix et s'il n'y a pas la croix Jésus n'est pas crucifié et je n'ai pas crucifié la nature du péché faisons attention quand on parle les gens sont là quand oh c'est un terme d'habitude frère ce n'est pas habituel il faut bien ouvrir les oreilles soyons calmes pendant ce mois soyons 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 ouverts en fait alléluia on va entendre des choses pendant ce mois ne ment pas surtout ça va on peut aller on est dans l'introduction ça va non mais on peut s'arrêter à l'introduction on graoule c'est pas mauvais si déjà on a compris la pensée l'assistance ok ok on était où voilà ça embrouille même on est où je laisse toi donc le diable sait que dieu était un dieu de relation il a enlevé Yahweh il dit non je refuse parce qu'il sait que parler de dieu sans relation on appelle ça la religion donc il vient proposer à Ève une religion c'est pourquoi je prends un exemple parler bon parler aux autres nos voisins là vous connaissez leur nom nos voisins voilà parler leur de dieu ils seront contents les boulistes dieu ils seront contents ok pas de soucis les banamistes les christianistes célestes terrestres et peut-être sous-terrestres oui parce qu'on ne sait jamais ils peuvent évoluer parler leur de dieu ils seront contents les scientifiques dieu ils seront contents mais quand on parle de jésus chacun sait le tir parce qu'il n'y a que jésus qui est allé à la croix or la croix avait deux barres verticale et horizontale verticale c'est dieu et nous horizontal c'est nous et le noir entre nous quand on parle de jésus maintenant la chose se gâte demandez on est allé venger quand ? c'était mardi je crois que je suis arrivé mardi on était dans les cellules j'étais dans un groupe on parle dès qu'on n'a pas de jésus le visage a changé peut-être qu'on n'a pas de jésus il était content Dieu oui Dieu est bon mais dès qu'on a dit jésus l'unique sauveur le visage s'est fermé c'est compliqué le diable ne désire pas que les hommes aient une relation avec jésus Amen Alléluia non le diable a enlevé Yahweh et il dit à la femme quoi ? Dieu a-t-il réellement dit alors qu'il s'agissait de l'éternel Dieu maintenant c'est ce qui est plus grave lisez la suite vous allez voir la femme répondit nous mangerons les fruits du ensuite mais si j'étais là j'allais gifler Ève mais écoutez ce qu'elle dit en fait mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit elle a épousé le langage du diable Ève ce n'est plus Dieu c'est un Dieu de relation ça veut dire que le message du diable est passé et dès que son message est passé le reste va suivre ça va ? elle aurait pu dire l'éternel Dieu Amen parce que Dieu là c'est seulement quand Dieu créait les animaux la terre Ève n'était pas encore là mais quand Ève a été créée il s'appelle déjà mais comment elle a connu un Dieu qui vient avant sa création ça veut dire que ce n'est pas d'elle-même on le lui a suggéré et c'est là vous allez voir là où naissent les lois mystiques de l'auto-suggestion faites attention vous qui lisez les livres des magiciens vous connaissez la connaissance les méditations ne lisez pas ça c'est des livres pour vous suggérer les pensées on le lui a suggéré parce que quand elle est venue sur la terre l'éternel Dieu était déjà en place Dieu agissait maintenant en tant qu'éternel Dieu un Dieu de relation c'est pourquoi chaque soir il venait mais comme le diable a dit Dieu a dit il a suggéré elle aussi elle a mordu enfin elle a été mordu au point où elle a parlé le langage du diable le diable sait que il peut faire parler facilement quelqu'un son langage qui n'a pas de relation avec les autres c'est pourquoi faites attention dites moi que Dieu Dieu je prie mon Dieu et je rentre à la maison frère tu vas parler le langage du diable ça pourquoi mais parce que celui qui a vaincu le diable il est allé à la croix Alléluia il est venu parmi les hommes il a eu une relation avec les hommes il a habité parmi nous et avec ce lien il est allé à la croix c'est pourquoi c'est par le lien que Dieu a eu avec nous qu'il a porté nos péchés ça veut dire que si tu pries un Dieu sans relation ça veut dire que c'est un Dieu qui n'a pas porté tes péchés qui n'a pas eu une relation avec toi elle a parlé le langage du diable vous avez compris comment le diable détruit les foyers non ? c'est pourquoi le thème de mon message est l'union qui solidifie les familles je pense qu'on a même besoin de toi parce que tu as tout compris je donne le thème in fine et tu as compris oui évidemment l'union 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 solidifie les familles Alléluia et le diable sait que pour qu'il puisse agir et interagir il faut la désunion c'est pourquoi quand il parle à Ève il enlève les relations le Dieu Yahweh et il laisse Dieu sans relation et il sait qu'il a la capacité d'agir lorsqu'il n'a pas de relation dans la division dans la désunion il peut agir il peut manifester son plan mais vous savez pourquoi c'est parce que le corollaire c'est que Dieu aussi manifeste ses plans dans l'unité my goodness ok vous pouvez le voir Genèse chapitre 2 verset 7 1 vous allez voir Genèse 2 verset 7 là maintenant j'ai introduit je remets un peu dans le développement on va couper peut-être qu'on va se retrouver dans un an je ne sais pas quoi ok l'éternel Dieu euh non Genèse chapitre 2 verset combien là où Dieu dit faisons l'homme en notre image hein on est ensemble oui hein ok on y va rapidement 1.25 1.27 voilà à la fin avant le verset 2 avant le chapitre 2 évidemment c'est évident 1 chapitre 1 verset 20 voilà en fait j'ai confondé c'est 27 7 ok Dieu 26 pardon donc on a compris que le diable pour mieux agir il lui faut quoi il faut la désunion en fait pour qu'il opère c'est pourquoi quand il vient par la Ève il parle de Dieu sans Yahweh amen parce que s'il met Yahweh Dieu il ne peut pas agir puis l'Éternel a dit faisons l'homme quand il s'agit de l'homme pour que Dieu agisse Dieu a besoin de l'unité oh regardez ce qui s'est passé quand il a créé le ciel il a fait quoi que l'Éternel se sépare c'est tout il n'a pas dit faisons il n'a pas eu besoin de relation pour ça il n'a pas eu besoin de faire partie de l'Esprit et le Fils quand il a créé les poissons il dit que la terre produise tac 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 la terre mais quand il s'agit de l'homme l'homme qui était un être relationnel parce que l'homme était la seule chose qui avait des mains d'accord alors Dieu a dit faisons ça veut dire que Dieu a un principe pour que ses plans s'exécutent il a besoin du faisons de l'unité et le diable c'est que s'il n'y a pas l'unité dans un groupe dans une famille dans un foyer dans un ménage dans un mariage le plan de Dieu qui appelle à s'accomplir dans ce ménage ne s'accomplira pas même si tu parles la langue et je vous assure quand j'ai découvert ça j'ai compris pourquoi la Bible dit que lorsque tu veux offrir ton offrande et que tu t'en primes contre ton frère laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier ensuite tu viens ça veut dire quoi que si tu as offrande même un milliard et que dans ton coeur il n'y a pas à relancer avec le frère laisse le milliard là à côté va chez ton frère premier niveau de lecture ça veut dire que ton frère est plus pressé que le milliard aïe regarde ton voisin désormais niveau de lecture ça veut dire que Dieu n'accepte pas milliard de n'importe qui pas de celui qui prie beaucoup ça va Dieu n'accepte pas le milliard de celui qui prie beaucoup il accepte le milliard de celui qui a une bonne relation avec ses frères il dit va d'abord ensuite tu reviens troisième niveau de lecture le tel de Dieu ne laissera jamais accéder quelqu'un qui n'a pas de bonne relation avec les autres même si tu es habillé en joking jamais il va te chasser jamais c'est pourquoi la relation entre nous vaut de l'or et je bénis Dieu pour ce thème frère on va te délivrer enfin nous allons nous délivrer tous est-ce que tu sais que celui qui a côté de toi il vaut de l'or respecte-le respecte-le crois en lui le diable il a tué l'image de nos frères dans nous écoutez tu ne peux pas avoir un bon foyer un bon ménage un bon mariage si dans ta tête ton mariage était un échec qui était le vendredi les esprits qui manquent les réunions le vendredi voilà éclair éclair non quantique des 40 chapitres 2 verset 15 rapidement nous sommes sur le thème on part vers la fin vous me donnez aussi une oeuvre vraiment une oeuvre c'est petite la fin tout petit quoi prenez-nous les renards les petits renards qui ravagent les vignes car nos vignes sont une fleur la vigne c'est le foyer c'est la famille c'est le ménage c'est le mariage mais la bible dit que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes je recoute une histoire rapidement c'est une histoire d'un homme qui avait une grande maison une belle maison et il s'est proposé de la vendre à un homme alors il s'est proposé de la vendre à un prix dérisoire et voilà que le monsieur qui était repreneur a pris la maison tranquillement à un prix dérisoire le monsieur le contrat a été établi tout a été fait l'accord a été ficelé ensuite quelques mois plus tard le monsieur se rend compte que j'ai en fait dilapidé ma maison parce que je l'ai vendu à un prix dérisoire il prend conscience il dit non je vais repartir prendre ma maison et il arrive le monsieur dit il tombe le papier il dit monsieur ma maison c'est à moi elle est signée allez voir ailleurs bonjour bye bye et le monsieur est fâché il dit non 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 je ne suis pas d'accord il écoute il revient et dit ok c'est ta maison mais permets moi de mettre une pointe sur la porte une pointe ok mais la pointe il n'y a pas de soucis la maison est à moi le palace est à moi mais la pointe sur la porte il n'y a pas de soucis et voilà qu'il met la pointe il signe d'accord que effectivement oui la pointe m'appartient mais la maison t'appartient ok ils sont partis et lui qu'est-ce qu'il allait faire il allait tuer un chien il tue un chien il vient accrocher le chien mort sur la pointe et le monsieur et la femme dit mais qu'est-ce que tu fais c'est ma pointe coucou c'est ma pointe il dit ah ok c'est écrit donc la maison appartient à une autre mais la pointe appartient à une autre et donc le chien commence à sentir et la femme vous savez les femmes sont très il dit je ne peux pas habiter une maison comme ça c'est quelle est une maison sale comme ça allez quittons-le ici ils ont quitté la maison mais le diable agit comme ça parce que les pointes ce sont les petites pensées qu'il met en nous et sur ces petites pensées il peut accrocher des chiens morts des choses butréfiées des choses qui n'ont pas de sens pour nous faire déménager c'est pourquoi refusons même qu'une petite pointe soit mise dans nos maisons c'est quoi les pointes ce sont les petites pensées qui sont capable de détruire la vie dit les petits renards détruisent et dimanche on a vu c'est quoi les renards c'est les petites pensées qui tuent les foyers les familles les groupes les ménages les foyers c'est quoi les renards renards on a dit renards le R ce sont les pensées de regret les gens sont dans le foyer mais ils regrettent d'être mariés oh pourquoi j'ai posé un tel homme un noirot comme ça les gens regrettent vous voyez mais ces pensées c'est le diable qui vous les suggère c'est les pointes qu'il a mis sur lesquelles il vient accrocher ces chiens morts hallelujah ce sont les petits renards qui ravagent les vignes donc le R c'est le regret pourquoi lui pourquoi j'ai posé une telle femme voilà vous avez des pensées de regret le E ce sont vous allez voir des erreurs de l'épouse ou de l'époux vous appuyez sur les erreurs le diable dit regarde ce qu'elle a fait regarde c'est qu'elle a mal fait vous avez la pensée maintenant sur les erreurs de la femme et non plus sur ses qualités voire même dans un groupe vous allez voir que vous êtes plus sur les erreurs des gens oh il a fait ça mais attends célèbre aussi ses victoires donc on a les pensées au point où on est devenu des détecteurs d'erreurs ça c'est que l'esprit en fait c'est le E les erreurs ensuite vous avez le N le N vous allez voir que dans les relations mais dans les foyers il y a ce qu'on appelle les non-dits la femme dit ah toi tu penses non mais j'avais dit ça non j'avais compris comme ça frère est-ce que c'est ce qu'elle avait dit c'est parce qu'elle a dit vous savez voir le diable vous a amené les non-dits les non-dits oui tu es parti non mais je pensais je croyais que tu n'étais pas parti donc il y a des choses comme ça des petites choses qui avalent les foyers je vais vous aider vous savez il y avait un couple une fois qui regardait la télé et il y a une souris qui est passée coupe Marie dit la souris est allée à gauche la femme dit la souris est allée à droite c'est moi l'homme ici j'ai dit la souris est partie à gauche la femme dit c'est moi femme ici la souris est partie à droite aujourd'hui ils sont divorcés oui à gauche de la souris les non-dits le A le A vous savez il y a des gens souvent pour des raisons X ou Y les gens ont des pensées d'adultère et l'adultère on a compris que l'église c'est l'épouse de Christ n'est-ce pas d'accord c'est quoi l'adultère c'est aller vers d'autres dieux se prostituer vers d'autres dieux pour une femme mariée c'est aller vers un autre homme pour un homme marié c'est aller avec une autre femme et nous aussi c'est aller servir d'autres dieux c'est l'adultère mais ces pensées commencent comment ? dans la pensée laisse l'église là quitte l'église Dieu n'est pas de toi quitte c'est les petits renards le R le deuxième R c'est le refus de renoncer à soi c'est moi l'homme c'est moi la femme c'est moi le respo c'est moi le membre aussi donc chacun est dans une hauteur que tu ne peux pas imaginer et personne ne veut renoncer à soi parce que quitte ce Christ pour venir nous sauver il a laissé sa gloire il a laissé sa majesté il n'y a pas de véritable salut c'est un renoncement de soi alléluia et la Bible dit qu'il a été souverainement élevé ça veut dire quoi ? que tant que tu ne renonces pas à ce que tu es tu ne seras jamais plus que ce que tu as été ça va ? c'est bon ? on est où ? le D le D le D c'est le divorce je vais arrêter je vais quitter l'église je vais quitter le département je vais quitter l'église écoute si je vais quitter l'église et qu'une lettre à Dieu dit je viens excusez-moi Dieu au plein état haute bienveillance quitter l'église qui t'a amené ici ? c'est pas Dieu j'ai quitter votre église là j'ai quitter votre département c'est les aspects du divorce des petits renards et comme vous allez voir c'est une petite chose parce qu'un frère lui a fait une remarque c'est ça ta jupe est trop courte j'ai quitté l'église mais quitte en tout cas on aura une place en plus et comment on va évangéliser les gens viennent nous s'asseoir l'église c'est les relations Amen Hallelujah le S enfin c'est la stérilité il y a une enfant de part elle est stérile donc il te met des pensées comme ça non la Bible dit quoi ? que c'est Dieu qui donne la force Amen même si pour l'instant elle est stérile mais Dieu va la fortifier on a vu des belles familles s'attaquer à la femme de leur frère parce qu'elle n'enfante pas c'est les renards c'est les démons Hallelujah on a vu des gens après 25 ans de ma âge qui ont fait des triplés on prie un Dieu fort les amis donc on n'a pas besoin que les renards viennent nous embrouiller Hallelujah 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 Soyons unis frères Maximisons notre unité Hallelujah Je vais amorcer l'atterrissage par cette pensée cette pensée vous savez le mariage physique est le reflet de ce que Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint sont dans l'invisible je reprends le mariage sur le plan visible est le reflet de ce que Dieu le Père le Fils c'est la triunité la triunité c'est écrit dans la Bible Dieu le Père c'est ce que la Bible dit d'accord ? donc l'épargne d'abord vos bases théologiques d'accord ? le fait que Dieu le Père et Dieu le Fils aient une relation ça c'est dans l'invisible donc Dieu a toujours voulu que cette relation soit vue par les hommes c'est là où il institue le mariage c'est pourquoi le mariage est la plus vieille institution divine c'est parce que Dieu veut se faire apparaître Dieu veut démontrer au monde la relation qui existe entre lui le Père et le Fils à travers le mariage c'est pourquoi vous allez voir que ce que Dieu est dans l'éternité il a voulu que le mariage ne soit dans l'histoire tu peux tweeter ça ce que Dieu est dans l'éternité on ne voit pas c'est loin il a voulu que le mariage puisse le refléter le démontrer dans notre histoire et quand est-ce que se passe ? nous sommes dans Genève chapitre 1 Dieu dit d'accord ? c'est Dieu non ? ok et on est arrivé chapitre 2 Dieu est tel Dieu d'accord ? maintenant vous allez voir vous allez voir que Dieu a crié l'homme s'est détourné et ensuite l'homme s'est perdu et Dieu est venu chercher l'homme et commencé d'abord par les roues les juges les prophètes il a parlé ensuite il est arrivé jusqu'à un sauveur c'est pourquoi nous quand on évangile les musulmans on leur dit écoutez lorsque quelqu'un est en train de se noyer est-ce qu'il a besoin d'un prophète ? non il a besoin d'un sauveur c'est ce qu'on leur dit souvent parce qu'il n'est pas des prophètes je dis non c'est bon maintenant entre le sauveur et le prophète qui est plus grand qui fait plus du bien c'est le sauveur donc vous avez besoin d'un sauveur et donc l'humanité était perdue d'accord ? et Dieu va sauver l'humanité mais écoutez ce qui se passe la vie des gens 16 car Dieu a tant aimé le monde quel monde le monde qui était pourri affaibli qui était dans le péché amen qu'il a donné vous voyez ? Dieu était d'abord seul Dieu, 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 Dieu le prophète Dieu, 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 Dieu ensuite Dieu a donné c'est que vous allez voir que l'homme et la femme n'ont pas été créés le même jour ça va ? il a fait l'homme l'ordonné il pleine dans le jardin et par la suite ça a été progressif ok maintenant Dieu progressivement va donner le fils et Jésus aussi a marché sur la terre il a fait des miracles en lui faisant du bien et voilà que il était prêt à partir à la croix il dit quand je serai en allée je vous enverrai donc je pose la question qui a envoyé Jésus sur la terre ? c'est Dieu donnant son fils unique d'accord ? et qui a envoyé l'esprit ? c'est Jésus donc vous voyez que c'était progressif mais pour l'homme et la femme aussi c'est-à-dire que l'homme était créé avant et ensuite la femme est venue après et Dieu a fait en sorte que la femme qui est venue ait aussi la possibilité de créer la possibilité vous voyez que ça allait progressivement c'est-à-dire que le mariage c'est l'image visible de ce que Dieu est dans l'invisible Alléluia et ça veut dire quoi ? que la relation entre Dieu nous sommes dans Jean chapitre 10 verset 30 rapidement super du temps on récite le verset ne savez-vous pas que le Père et moi nous sommes un c'est ça que ça veut dire je pense si j'ai une bonne mémoire Jean 10 30 voilà moi et le Père nous sommes moi et le Père nous sommes un ça fait quoi ? ça fait rapport avec l'unité le groupe l'amour la relation le Père et moi nous sommes un donc de la même façon que le Père et Jésus sont un avec l'esprit et quand vous allez voir ça ça m'intéresse le verset là la Bible dit le Père et et moi nous sommes comment ? oh vous savez que le Saint-Esprit a aussi le rôle de sceller donc Dieu et Jésus sont scellés par l'esprit sont un donc le Père est un mais l'esprit le démontre donc le Père le Fils et le Saint-Esprit sont un parce que le Saint-Esprit est un sceau qui vient sceller la relation hallelujah donc dans ce verset on peut aussi voir le Saint-Esprit n'est-ce pas ? parce que c'est lui qui scelle c'est pourquoi l'homme et la femme doivent être un et la femme et l'homme et leurs enfants doivent être un parce que le mal a été l'image a été dans l'histoire ce que Dieu et le Fils sont dans l'éternité hallelujah et le diable sait que lorsqu'il y a unité Père, Mère et Fils hallelujah les plans de Dieu pour la famille s'accompliront parce que Jeunesse 1 verset 26 dit faisons l'homme à notre image quand il s'agit d'exécuter les plans de l'homme par rapport à l'homme Dieu marche dans l'unité et le diable sait c'est pourquoi il vient diviser pour empêcher que le plan que Dieu a pour la famille se réalise et je dis à quelqu'un tant que tu n'es pas uni à Dieu le plan que Dieu a pour toi ne peut pas se réaliser c'est pourquoi les gens qui ne parlent de Jésus vont en enfer les amis parce qu'ils sont désunis à Dieu hallelujah hallelujah et j'ai compris une chose c'est que c'est-à-dire l'unité de la famille garantit le succès dans la nation écoutez l'état construit le pays mais c'est l'église qui construit la nation il faut noter ça l'état construit le pays mais c'est l'église qui bâtit la nation ça va un ensemble mais l'église bâtit la nation comment ? c'est parce que ce sont les familles qui constituent la nation et le diable sait qu'il n'a pas besoin d'aller attaquer la nation il suffit de casser les familles et les familles cassées vont casser la nation ça va ? il n'a pas besoin d'aller casser il suffit de détruire les foyers les familles c'est pourquoi la Bible dit que quand Jésus viendra il ramènera le cœur des pères vers les enfants et des enfants vers les pères vous avez vu qu'on commence par les pères parce que c'est la source de toutes choses et le diable est capable de te mettre en désaccord avec ton père pour que ce que le père te transmette tu ne le reçoives pas que je lui viens ramener les cœurs vite parce que si les cœurs sont ramenés tout ce qui est transmissible va passer Alléluia donc avoir des relations solides est primordial c'est une urgence c'est une priorité ça priorise même sur nos programmes soyons unis frères dans nos maisons dans nos foyers dans les groupes dans les départements l'unité est une priorité frère même si la boue du frère ne te plaît pas sache que devant l'hôtel c'est pas cet argument que tu vas apporter on va te chasser vous voyez que Dieu n'est pas sentimental parce que tu parles doucement Jésus est bon non non c'est pas comme ça Alléluia donc soyons unis frère soyons unis je veux que pendant que le chant je monte ça va j'aime lire la Bible nombre chapitre nombre chapitre 24 verset 1 à 2 et ensuite on va verser 21 j'ai tout fermé la conclusion nombre nous sommes dans le thème l'unité l'union l'unité l'union qui solidifie les familles pendant que nous sommes en train d'écouter ce message Dieu parle à quelqu'un c'est l'histoire de Balaam et Balaam et pour retenir parce que soit ça m'a mouru avant Balaam qui est le roi qui est l'homme de Dieu Balaam c'est l'homme c'est le roi ça va ? Balaam c'est le roi ça va ? donc le roi Balaam demande à Balaam de venir prophétiser sur le peuple mais en le maudissant mais Balaam avait déjà dit Balaam l'homme avait déjà dit moi je viens là je ne parlerai qu'au nom de l'éternel et maintenant voilà Balaam qui prophétise une fois il dit du bien et le king Balaam s'énerve deuxième fois il dit du bien troisième fois il dit du bien je pense quatrième fois je pense Balaam vit que l'éternel trouvait bon vous voyez ce qu'il habituel il le faisait de bénir Israël il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements mais il tourna son visage du côté du désert suivez attentivement c'est la conclusion donc nous voyons que toutes les autres fois Balaam l'homme avait le visage tourné vers un endroit qui n'était pas le désert d'accord et même là-bas il prophétisait du bien mais nous allons comprendre en fait quel était le vrai secret d'Israël pourquoi en ce qu'on les maudit ça se change en bien vous vous souvenez de Joseph on a fait du mal ça se change en bien excusez-moi la caméra de vous faire le dos mais ça fait partie de l'étude et donc cette fois il n'a plus fait pour vous dire comme les autres fois la Bible il s'est tourné vers le désert verset 1 il s'est tourné vers le désert oui et Balaam voilà allons-y verset 2 Balaam leva les yeux et il vit Israël camper le mot grec de ce mot je vous le parle veut dire être fixé veut dire être établi veut dire être solide donc il a vu Israël étant solide étant établi donc le vrai secret d'Israël pourquoi ils étaient bénis même si vous voulez les maudits c'est parce qu'ils étaient établis et allons plus loin deuxième niveau de la lecture en fait à chaque fois qu'Israël campait ils se mettaient il y avait 12 tribus ils se mettaient en 4 4 4 4 4 au nord 4 à l'ouest 4 au sud 4 à l'ouest vous allez voir que ça fait l'image de la croix donc quand Balaam a regardé il voulait encore maudire mais il a béni parce qu'un peuple qui est passé par la croix ne peut pas être maudit mais quel peuple qui est passé par la croix c'est un peuple uni si tu n'es pas uni tu n'es jamais passé par la croix